Au pied du massif du Donon, levé dans sa forêt de sapins se cache un champion du monde. Un saucisson champion du monde. Un fuseau lorrain à nul autre pareil. Une charcuterie des plus fines, primée d'une médaille et d'un saucisson d'or. Mais avant cette récompense, il y a eu du travail. Trouvez d'abord le bon cochon, un port d'excellence produit par un éleveur lorrain. Je l'ai rencontré parce que c'était important pour nous de savoir avec qui on travaillait. C'est quelqu'un qui respecte ses bêtes, il est amoureux de ce qu'il fait, il fait vraiment des beaux beaux porcs. Oui, c'est important. Un travail de longue haleine pour trouver l'alchimie des saveurs. Du sel mais pas trop, un alcool fin, des épices mais aussi du gras dur. Cyril le cuisinier devenu boucher et Christopher son charcutier ont patiemment testé, goûté, élaboré avant de trouver le parfait équilibre. Six mois, six mois de travail, six mois pour définir les épices qu'on voulait, le goût qu'on voulait, le poivre, le sel, la conservation, le fumage, six mois. Une étape importante, c'est celle du séchoir. Les fuseaux vont rester une demi-heure avant de passer au fumoir. Donc l'étape du fumoir, c'est ce qui va donner le goût, la couleur au saucisson. Il faut surveiller la température du fumoir, il ne faut pas que ce soit trop chaud, sinon le saucisson va cuire. Et après, tout influe, donc les conditions météo. Quand il y a un gros taux d'humidité, le fumoir ne fume pas bien, donc c'est plus long. Donc là, c'est parti pour 12 à 24 heures de fumage. C'est une fierté. Je suis content pour mes clients parce qu'on a travaillé sur un produit et on peut leur offrir un beau produit. Du terroir qui a été fait ici par nous et on est fiers de ça.